Il est 7h55, alors Philippe Carole Zermib qui est provisoire à Paris est donc resté pour votre chronique. S'il vous plaît, un peu de concentration, on accourt jusqu'à 8h. Bon, ça ne peut pas être très long. Et avant toute chose, j'aimerais dire aux profs qui ne nous écoutent pas, car ils sont toujours sûrs. J'aimerais dire, mon amour des profs, si j'aurais pas eu des professeurs qui m'auraient transmis le goût de liser, je ne serais pas été devant vous aujourd'hui. Oui, un AVC. Carole vient de faire un AVC. Bonjour Carole, je suis d'accord avec vous quand vous dites que l'école n'est que le reflet de cette société qui devient de plus en plus violente. En 2024, des élèves menacent des profs. On entend des phrases folles comme « t'es qu'une grosse merde », « je vais transformer ton chien en kebab ». Pardon, ça c'est la ministre de la Culture, c'est validé, c'est autorisé, autant pour moi. Je disais donc, des élèves menacent des profs. Du coup, l'improviseur convoque les parents et elle se rend compte que les parents sont encore plus cons. Donc ça n'a pas sauté une génération, Carole confirme. Du coup, l'improviseur ne se démonte pas, elle dit « je vais convoquer les parents de vos parents, vos grands-parents ». Ils ne peuvent pas venir, ils sont en prison. Bref, c'est à désespérer. À notre époque, qui n'est pas la même, parce que ça va de 1940 à 1990 pour Amandine et Marina. À notre époque, si on avait menacé un prof, ce qui correspondait à dire dans les années 70, en levant le doigt, « pardon monsieur, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous », on se serait pris un lancé de craie dans la temps, un coup de règle sur les doigts, en train de me dire « nos parents nous auraient vu marquer, ils auraient dit « qu'est-ce que t'as fait ? Pourquoi il t'a mis le taloche ? Il a bien fait, tiens ! » Et ils nous en remettaient une. C'était plus Connor McGregor ou Cédric Doumbé que l'école Montessori, mais au moins, on avait compris la leçon. Un des combats actuels de l'école, c'est de tenter de faire respecter la laïcité. Combats difficiles, chérie, certains élèves musulmans veulent porter le maillot de Zidane en classe, ou pire, de Karim Benzema, quelques jeunes filles musulmanes veulent porter le voile, encore les filles qui emmerdent le monde quand même. Certains petits catholiques souhaitent porter une croix autour du cou, et pire, des enfants juifs refusent de remettre leur prépuce avant de rentrer en classe. Et ça, comment faire devant les établissements ? Oui, j'ai oublié mon prépuce à la maison. Jacob, tu retournes le chercher. Pas quoi dire, moi. Mardi, les professeurs ont manifesté contre les groupes de niveau collègue, au collège, pour l'école publique. Oui, on rappelle, la définition de l'école privée, c'est « comme l'école publique, mais sans les pauvres ». Enfin, s'il y a encore des pauvres, c'est les profs. Alors, il y avait donc grève mardi, comme me le faisait remarquer Amandine, « comme par hasard mardi, pile après un lundi férié ». C'est à propos des groupes de niveau. Je rappelle, le groupe de niveau, c'est un dispositif qui prévoit de répartir, en français et en maths, les élèves de 6e, 5e, dans trois groupes distincts. Les nuls, les très nuls et les très très nuls. Les malinois, ceux où il n'y a rien. Il n'y a rien dans le regard. Alors, idem pour les profs, groupe de niveau, il y aura les dépressifs, les suicidaires et ceux qui sont déjà à l'hôpital après leur tentative de suicide. Macron a déjà tessé les groupes de niveau au gouvernement, environ Amélie ou Déa Castellar. Elle est dans son groupe toute seule, qui s'appelle le sport. On dit que le niveau des élèves français baisse. C'est vrai ? Non, ils ne baissent pas. Ils chutent comme un fessier d'octogénaire. Miam miam, me disait Alex Vizorek. Mais il y a quand même des raisons d'espérer. Il y a des élèves plutôt doués en maths, principalement sur les points de deal. Nos petits dealers marseillais ou nantes savent additionner, savent multiplier les barats de chitogrammes près. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Absolument. La mission principale de l'école, c'est bien enseigner, de donner de l'égalité des chances à tous les enfants. Oui, tout à fait. Car on le sait, les hommes naissent libres et égaux en droit. Faux, c'est une énorme connerie. Il n'y a rien de moins égal que deux bébés. Il y a des gros, des mecs, des moches, des beaux, des attendus, des accidents, des gavés d'amour, dès qu'on laisse tomber par inadvertance. D'autres en faisant exprès. Et on balance tout ça à l'école des 3 ans en disant « Tiens, hop, énivelez-moi tout ça maintenant ! » Alors, est-ce qu'on veut une société à l'américaine où tout est compète, y compris entre les membres ? Les USA, c'est quand même le pays qui a inventé les concours de Miss Enfant. Les concours de Miss, on maquille des petites filles entre 4 et 6 ans comme des présentatrices télé. On leur fait le brushing de Marie-Ange Nardi. Et on leur met des notes. Et c'est super pour l'estime de soi. On dit à une enfant « Toi, la petite grosse, là, t'es virée. Va finir ton beurre de cacahuète. » C'est à l'américaine. Et je me demande comment on fait pour les critères de l'épreuve en bikini. Comment ils choisissent le président ? John Brandon, c'est le meilleur pour juger le physique des gamines. Il a rencontré sa femme. Elle avait seulement 8 ans. Aujourd'hui, elle est canon. Il a le compas dans l'œil, le John Brandon. On n'a plus le temps ? On n'a plus le temps. Vous voulez parler d'Hollande ? Ce sera à 8h40. Oui, avec plaisir. Reportez à tout à l'heure. Merci d'être resté avec nous, Carole Verdi. Bonne journée et bon travail. RTL, il est 8h.